ou dans le passé même des gardiens de phare, et puis des tranches de vie d'usagers et d'usagères. Et ces tranches de vie, on les a trouvées où ? On les a trouvées dans des enquêtes de collègues, de chercheurs, chercheuses en sciences sociales, ou parfois dans des enquêtes journalistiques, d'investigation aussi. Et on voulait rapporter des réalités de la vie de tout un tas de différents services publics aujourd'hui. Donc un album de famille, des tranches de vie. C'est aussi, il faut avouer, malgré le côté dessin, c'est aussi un pavé. Il y a des gens qui ont peur à cause de la taille. C'est un pavé qui est léger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un pavé ? Évidemment, une des choses qu'on peut faire avec un pavé, c'est le jeter. Et un des buts de ce pavé, c'est éventuellement d'être jeté à la tête de ce qu'on appelle les modernisateurs, entre guillemets, où il y va en parler un peu plus, et qui ont, à notre sens, fait beaucoup de mal aux services publics. Mais donc, comme c'est un pavé assez léger, ça n'a pas pour but de les tuer, ni même de les blesser, mais plutôt de les réveiller, en fait, de les ramener à un certain nombre de réalités, dont ils et elles sont éloignées par une formation, en fait. J'en parle ici parce qu'on est à Sciences Po, même virtuellement, et peut-être qu'on y reviendra, une formation faite à Sciences Po, dans d'autres écoles, qui les apportaient à une grande abstraction. Et donc, on voudrait les ramener à une forme de réalité vécue. Et puis, avec un pavé, on peut faire des choses plus constructives, éventuellement, on peut construire des remparts. Et ce qu'on dit aussi dans ce livre, c'est que pour nous, maintenir les services publics, ça peut être un rempart contre l'extrême droite. Et on peut construire d'autres choses aussi. Et ce sur quoi on insiste, c'est qu'on n'est pas là seulement pour tenir un discours en défense, comme quoi il y aurait eu dans le passé un âge d'or, ce qu'on démonte assez largement. Mais on est aussi pour tenir un discours de construction, de reconstruction, mais de construction éventuelle de nouveaux services publics. Et puis, ce livre, c'est une enquête policière. À vrai dire, c'était surtout pour nous une enquête policière. On avait pensé l'intituler au départ « Qui veut la peau des services publics ? ». Alors, le titre n'était pas libre, on a mis autre chose. On aime bien aussi le titre actuel. Mais on l'a pas mal écrit quand même comme une enquête qui part du constat qu'il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle un massacre. Et on va revenir tout de suite sur les raisons pour lesquelles on emploie ce terme à cette fois. Qui part à la recherche des coupables, des personnes qui sont à l'origine de ce massacre, avec une démarche compréhensive, parce que comprendre n'est pas nécessairement excusé, contrairement à ce que pensent certains. Et donc, il cherche à comprendre les motivations des personnes qui s'attaquent aux services publics, à comprendre comment c'est possible et que ça n'est pas parce qu'elles sont nées diaboliques, mais parce qu'on les a fabriquées ainsi. Et puis, qui revient sur les victimes, des victimes qui sont des fonctionnaires ou des agents publics et agentes publics pas du tout fonctionnaires, mais aussi les usagers et usagères. Donc, voilà un peu l'esprit de ce livre qui se veut facile et intéressant à lire. Et puis, Willy va revenir plus sur le contenu, les conclusions, les choses importantes pour nous, qu'on a voulu dire. Merci beaucoup, Claire Lemercier. Donc, Willy Pelletier, c'est à vous la parole. Oui, merci, Claire a dit beaucoup de choses. Notre parti pris a été de considérer que ces modernisations des services publics sont toujours vues de trop loin. Et donc, on a choisi des enquêtes locales pour observer leurs effets. Alors, que voit-on avec ces enquêtes locales ? On voit des vies. On voit les modernisations libérales par ce que vivent, par exemple, Nasser, Valéry, qui ont les dos démolis, les mains gercées, des toux. Lui, agent d'entretien sur les routes, elle, agent de nettoyage dans une cité administrative. Et leur volume de travail ont doublé parce qu'ils effectuent maintenant seuls des tâches qu'avant, ils réalisaient à plusieurs. Pourquoi ? Parce que les budgets publics ont été comprimés, parce que les fusions des services n'ont pas remplacé les départs à la retraite. Alors, évidemment, chaque jour lève davantage de charges qu'hier. Alors, ils ne prennent plus les précautions qu'il faudrait avec les produits chimiques parce que ça ralentit trop. Les modernisations libérales, c'est ce serrement de gorge qui étreint Nadine jusqu'à l'étouffée depuis qu'à son travail d'assistante sociale, où elle se donnait sans compter contre les expulsions de logements pour les allocataires RSA aussi. S'ajoute l'entrée, ce qu'on appelle le reporting, sur quatre logiciels informatiques, du minutage de ces rendez-vous, de leur contenu, etc. Bref, c'est une forme de contrôle à la Big Brother is watching you, un temps de travail dévoré par la mesure comptable absurde imposée par les modernisations, et au total un volume d'activités impossible à assurer, sauf à bâcler ces rendez-vous. Ce qu'on montre, c'est qu'en fait, ces modernisations libérales, leur mise en œuvre prévue pour optimiser l'organisation, désorganise, désorganise toujours. Les modernisations libérales, c'est côté agent, mais c'est aussi côté naturellement usagé. Et ce sont les modernisations libérales depuis qu'a fermé, par exemple, la maternité de proximité du Blanc, ce sont ces femmes de l'Indre contraintes à deux heures de route, de petites routes départementales sur des voies dangereuses, ou parfois d'ailleurs pas des chevreuils, pour aller accoucher. Ce sont des galères pour les IVG, sont des naissances en voiture, sont des naissances aux urgences. Donc, ce que montre le livre, et je terminerai par là, c'est que les modernisations libérales déprofessionnalisent les fonctionnaires, les agents publics. Les infirmières, par exemple, deviennent des ouvrières du soin, sans temps pour travailler bien et s'occuper des personnes, et non pas des lits, des personnes. Les modernisations libérales démoralisent, démoralisent toujours parfois jusqu'au burn-out. Elles désaménagent les territoires. Comme elles cassent les collectifs de travail, elles augmentent aussi la violence au cliché, parce que la mémoire du travail effectué se perdent. Bref, elles mettent hors jeu, on le voit avec la numérisation à marge forcée, elles mettent hors jeu aussi des usagers peu diplômés qui se retrouvent incapables d'utiliser les services publics. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi cette verticalité dans l'imposition de ces modernisations ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi ? Alors qu'elles ne fonctionnent pas tant de radicalité dans leur imposition. C'est que, et c'est, je pense, l'un des apports importants peut-être de l'ouvrage, c'est que couverne maintenant le secteur public non plus la noblesse d'État dont parlait Pierre Bourdieu, mais à notre sens, une noblesse nouvelle qu'on nomme, Claire l'a dit, la noblesse managériale public-privé. Elle provient d'écoles du pouvoir, mais d'écoles du pouvoir converties en business school, ou bien qui suppose de passer aussi par des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles de commerce anglo-saxonnes, et qui impose une foi libérale. C'est une croyance, c'est une croyance avec ses dogmes, d'abord comme dogme le calcul des coûts. D'abord la hiérarchie, la hiérarchie au travail, puis aligner le public sur le privé ou transférer au marché une part des fonctions du public. La boussole de cette croyance, géométrale de cette croyance, c'est que seule vaut la rentabilité financière immédiate. Alors, ces modernisations ne vont pas s'arrêter, et ce sera mon dernier mot, pourquoi elles ne vont pas s'arrêter ? Parce que dans la noblesse managériale, public-privé, la réussite des carrières exige les va-et-vient permanents entre au poste dans le privé et au poste dans le public, lesquels font obtenir des postes encore plus élevés en grandes entreprises, si l'on montre hautement aux recruteurs qui observent que sous sa direction, quand on était un manager public, on a fait fonctionner le service public comme une entreprise ou qu'on l'a mis au service des entreprises. Et puis, dernière dimension, les managers public-privé passent leur vie de façon endogame parmi leurs semblables, sans relation aucune avec les salariés qu'ils restructurent, et ils ne savent pas non plus ce qu'ils font endurer aux usagers. Ce n'est pas leur souci. Leur seul souci, bien sûr, et ça se comprend, c'est leur carrière. Leur seul souci, ce sont les concurrences entre eux qui les enferment, qui les enferment dans des buildings bouclés par passe, par des vigiles, par des ascenseurs privés. Et leur ADN professionnel, c'est donc de faire ce qu'ils font, traquer des coûts abstraitement. Mais l'une des questions qui viendra peut-être dans le débat est de savoir si le coût du service public peut être appréhendé simplement de façon financière ou en termes de rendu d'emploi. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole en premier, M. Emilien Ruy, si vous en êtes d'accord. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la fonction publique. Vous êtes, je rappelle, assistant professor à Sciences Po et affilié au Centre d'Histoire. Et vous avez effectué tout un travail également de quantification du nombre de fonctionnaires. Je vous laisse réagir par rapport à cet ouvrage. Quels sont les points saillants sur lesquels vous avez envie de revenir ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Oui, alors moi, en fait, si je devais résumer, en fait, ce qui m'a beaucoup... J'aime beaucoup le livre. Alors, pour être très honnête, je n'ai pas fini de le lire. Je ne l'ai pas lu de A à Z, même si je l'ai depuis un moment. En revanche, j'en ai lu beaucoup de morceaux. Et en fait, ce que je m'étais dit ce soir, c'est que pour celles et ceux qui me connaissent un tout petit peu, je travaille beaucoup sur les fonctionnaires. Et donc, je n'ai pas commencé par parler des fonctionnaires. Et j'avais plutôt parlé d'autre chose. Et c'est ce qui m'a... En gros, pour essayer de le dire vite, ce qui m'a beaucoup intéressé et plu dans ce livre, c'est la capacité que vous avez réussi, en fait, à mettre ensemble un livre à la fois engagé et militant et une capacité à ne rien lâcher sur le sérieux scientifique. C'est-à-dire que d'avoir un livre qui, sur la forme, est agréable à lire, est plaisant quand, en plus, on partage les idées qui sont exposées, ce qui est mon cas, mais qui, en plus, quand on le lit, on se dit qu'on pourra l'utiliser tout bêtement en cours. Moi, comme enseignant, je sais que c'est un livre qu'en plus, vous avez réussi, en fait, à mobiliser une quantité de travaux de sciences sociales sur l'État et les services publics. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, en fait. Il nous manque ça, quand on est enseignant et qu'on s'intéresse à ces questions-là. On n'a pas une vraie synthèse des travaux de sciences sociales sur les services publics. Et je pense que ce livre-là, en plus de l'importance qu'il peut avoir d'un point de vue politique et citoyen, est aussi une synthèse très utile pour nous quand on veut enseigner sur ces questions-là. Et je crois qu'arriver à faire les deux en même temps, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé régulièrement de lire des livres d'intervention sur l'État, les fonctionnaires, etc., où, quand je les lisais, je me disais « c'est intéressant, je suis content qu'il y ait ce type de position qui ait pu être mise dans le débat public ». Mais en même temps, la façon dont c'est présenté, la difficulté que peuvent avoir parfois les auteurs à expliquer où ils ont trouvé les idées, etc., fait qu'on peut difficilement les utiliser au-delà du débat public, des milieux plus engagés, etc. Donc ça, pour moi, c'est une grande qualité de ce livre, c'est d'avoir réussi à tenir les deux bouts. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé, et donc je pense que je peux le dire, j'avais lu des petits morceaux déjà pendant la préparation du livre, notamment sur les fonctionnaires, et je crois que je l'avais dit à Claire, il y a une chose qui, moi, m'avait laissé au tout début un peu dubitatif, c'était justement cette notion de noblesse managériale publique-crivée, mais parce que les morceaux que j'avais lus étaient des utilisations du concept et non pas l'explication de comment vous le construisiez, etc. Et depuis que j'ai eu le livre, du coup, et que je vous ai écouté, je trouve que ça fonctionne très bien. Et là où je suis vraiment très intéressé par la façon dont vous avez conçu ça, c'est le fait qu'il me semble que c'est la première fois qu'on peut arriver avec une expression. Alors, je ne sais pas si c'est une expression suffisamment simple pour qu'elle soit prise, si ce n'est qu'en disant un MPP, ça va vite et donc ça aide. Mais le fait d'arriver, en fait, à caractériser des transformations récentes qu'on n'avait pas forcément toujours la capacité de décrire de façon aussi simple, c'est-à-dire que les discours à l'emporte-pièce sur la haute fonction publique, sur l'oligarchie, la caste, tous ces termes qu'on a pu entendre, qui, moi, le plus souvent me laissaient de façon, comment dire, me laissaient très sceptique parce que ça avait une tendance à généraliser beaucoup trop des positions. Je trouve que la notion telle que vous l'avez forgée permet vraiment de pointer de quoi on parle quand on parle d'une partie de cette haute fonction publique. Et ça, c'est un phénomène quand même récent. Le pantouflage n'est pas récent, mais le rétro-pantouflage, les allers-retours permanents théorisés, défendus par un certain nombre d'acteurs, y compris politiques, dans les réformes récentes de la fonction publique, c'est au cœur de la réforme récente de la fonction publique. Je trouve que, du coup, ce concept-là, à la lecture, j'en suis vraiment beaucoup plus convaincu que je ne l'avais été au départ. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie réussite du livre. Et je terminerai sur la dernière chose que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est cette entrée par en bas. Je travaille sur la fonction publique depuis longtemps. C'est des sujets qui sont souvent un peu considérés comme ennuyeux, pour le dire vite, qui manque de chair. Et je trouve que c'est aussi une des grandes réussites du livre. Vous avez beaucoup parlé, y compris des personnes sur le terrain, des petits fonctionnaires, des personnes qui subissent de plein fouet les réformes les plus récentes. Je trouve que l'une des grandes qualités du livre, c'est que vous le faites aussi en parlant de cet NMPP et de ses hauts fonctionnaires. C'est-à-dire de donner de la chair à vos analyses, ce qui permet d'être beaucoup plus nuancé et beaucoup plus analytique. C'est-à-dire que le côté enquête policière aurait pu faire craindre un livre dont l'objectif était uniquement de taper sur ces hauts fonctionnaires qui sont responsables en partie de la destruction d'une partie de nos services publics. Et on voit bien que ce n'est pas le cas dans les parcours que vous montrez. Il y en a un, notamment, par exemple, que j'ai beaucoup aimé pour le citer. C'est tout le parcours que vous retracez de, son nom va m'échapper, du conseiller social d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pierre-Humbert. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous retracez son parcours parce que, et on voit que c'est écrit par des chercheurs et chercheuses en sciences sociales, c'est-à-dire qu'on a vraiment une présentation d'un parcours dont l'objectif n'est pas la dénonciation, mais vraiment la compréhension de ce qui rend possible ce type de parcours. Et ce parcours-là m'a d'autant plus marqué qu'il permet de montrer aussi qu'on n'est pas que dans des enjeux de noblesse, hérité, etc., sur le fonctionnement de ce que peut être la haute administration, mais aussi dans des fonctionnements qui façonnent des personnes, puisque vous montrez bien qu'il vient d'un milieu qui ne le prédestinait absolument pas à arriver là où il est arrivé, qu'il a commencé dans un engagement en plus très à gauche, etc. Et je trouve que, voilà, cette façon dont vous avez réussi à entrer en fait par des parcours, par des expériences, etc., donne beaucoup de force aussi à l'argumentation et à la compréhension qu'on peut avoir sur tous ces phénomènes. Je pense que j'ai déjà été trop long, donc je m'arrête. Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez encore un tout petit peu de temps, ce qui me permet peut-être de vous poser une question rapidement par rapport, je dirais, au programme qui commence à être dévoilé des différents candidats à l'élection présidentielle, où on a l'impression que, bon, voilà, la réduction du nombre de fonctionnaires continue à figurer, je dirais, comme étant une sorte de gage de bonne gestion. Je ne sais pas si vous avez, par rapport à ça et par rapport à cet ouvrage qui dévoile, qui montre combien cette mécanique est renouvelle en fait. C'est la même depuis longtemps, mais malgré les constats, elle continue. Alors, à la fois elle continue et en même temps, il y a quelque chose qui a changé, il me semble. Alors, je pêche peut-être par optimisme, mais j'ai quand même l'impression que la campagne actuelle se passe de façon un peu différente des précédentes. On a les mêmes acteurs qui nous ressortent les mêmes types d'arguments basés sur le même type, soit de stéréotypes, soit parfois même de mensonges, etc. Mais il y a quelque chose qui a changé, et je pense que le fait qu'un livre qui s'appelle « La valeur du service public », qui fait 500 pages, qui est épais comme ça, puisse paraître aujourd'hui, montre bien que le climat a peut-être aussi un petit peu changé. Et je le vois un petit peu aussi autour de la réception de ce livre-là, comme de plusieurs autres qui sont sortis ces derniers mois autour de ces questions-là. Le fait qu'on a des collectifs, et donc on en a notamment une représentante dans la discussion ce soir, qui se sont créés ces derniers mois, ces dernières années, qui prennent la parole, qui sont entendues. Ce qui me semble en fait être intéressant dans ce qui se joue aujourd'hui, c'est que les discours sont les mêmes, leur réception est très différente. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'est plus possible aujourd'hui, et je me trompe peut-être, et on le verra, qu'il n'est plus possible aujourd'hui de taper frontalement sur les services publics, comme ça a pu être le cas pendant longtemps. Et donc, pour faire écho à la question que vous posiez sur les déclarations récentes, je trouve que la façon dont, par exemple, Valérie Pécresse propose de réduire les effectifs depuis quelques mois, témoigne de cette difficulté que les politiques ont aujourd'hui à frontalement attaquer la fonction publique et les services publics. Ils sont obligés de louvoyer, d'utiliser des métaphores pour parler de mauvais fonctionnaires et faire référence notamment à ces représentations du fonctionnaire fainéant derrière son bureau, etc. Et ils ne disent plus précisément où ils veulent vraiment taper, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment réduire, etc. Je pense que pendant longtemps, ça a été une stratégie politique, je pense, qui permettait ensuite de faire un peu ce qu'on voulait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'électoralement, le coût pourrait être élevé de dire vraiment ce qu'on veut faire dans les services publics. D'accord, c'est intéressant de noter ce changement. Merci beaucoup, Émilie Arruis. Je vous passe la parole, Émilie Bilan-Curigné. Donc, vous êtes professeure des universités en sociologie au centre, donc au CSO. Je vous laisse également donner votre retour sur cet ouvrage et sur les grandes lignes qu'il met en avant. Je vois que votre micro est coupé. Oui, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Catherine André, et bonsoir à toutes et à tous. Alors, ça a déjà été dit, mais j'en rajoute une couche. C'est un livre comme on en écrit et comme on en lit peu. Et si l'universitaire que je suis s'est réjoui de le lire, c'est d'abord parce qu'il rend visible et accessible de très nombreuses recherches en sciences sociales. Alors, ces recherches, parfois, on dit qu'elles sont trop complexes. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, beaucoup sont confidentielles. Et ici, dans ce livre, elles sont à la fois mises en récit et mises en série entre elles. Et elles acquièrent par le fait même une résonance et une portée qu'elles n'avaient souvent pas eues jusque-là. Une autre force de ce livre, me semble-t-il, c'est de traiter d'enjeux éminemment complexes et politiques. Je vais y revenir tout à l'heure, mais les services publics, ils sont au cœur des modes de régulation de notre société, des rapports de pouvoir et des formes de hiérarchisation qui la structure. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre contre d'enjeux qui peuvent paraître colossaux ? En montrant que les politiques relatives aux services publics ont des effets majeurs sur notre société et que ces effets ne sont ni théoriques ni abstraits, ils touchent le quotidien des individus jusque dans leur chair, que l'on pense aux conditions d'accouchement, aux conditions de fin de vie ou encore aux conditions de travail des soignantes. Je pense en particulier à cette photographie présentant une soignante très tirée, regard baissé après 12 heures de travail contre le Covid. C'est bien en rencontrant les histoires de ces personnes, de ces groupes et des territoires au sein desquels ils se déploient que cet ouvrage rend sensible et par là intelligible la puissance des processus macro-sociaux auxquels ces histoires renvoient. L'intelligibilité de ces processus tient aussi à leur inscription dans un double horizon temporel. D'un côté, on est au cœur de réformes et d'actualités brûlantes quand on parle de la fermeture d'une maternité, de la réorganisation d'un bureau de fausse, de la création d'une nouvelle lotte ferroviaire. Mais on est aussi dans le temps long de la construction et de la déstructuration des services publics en France depuis le 19e siècle. Alors, je viens d'ajouter en France parce qu'effectivement, une autre forme de mise en perspective possible par l'international est moins présente dans cet ouvrage. Mais Claire l'a dit, c'est déjà un pavé de 470 pages, il eût été difficile d'en faire davantage. Néanmoins, nombre des processus analysés dans ce livre ne sont pas spécifiques à la France, tout en ayant dans ce pays des dynamiques propres pour partie héritées du passé, pour partie produits de compromis politiques contemporains. Ces ressemblances doivent d'ailleurs beaucoup aux processus transnationaux portés en particulier par l'Union européenne, par l'OCDE, à travers l'édification de nouvelles catégories juridiques, les services d'intérêt général dans l'Union européenne, par exemple, et par la promotion de normes comptables de gestion des services publics. Peut-être pourrions-nous échanger sur ce que l'on appelle couramment le modèle français du service public, une expression qui mériterait discussion, tant d'un point de vue historique que dans une perspective comparée. À minima, à ce stade, il me semble important d'insister sur l'étendue des services publics français, étendue manifeste dans la part des agents publics au sein de la population active, c'est un ou une active occupée sur cinq qui est agent public, comme dans la variété des organisations ayant le statut juridique de service public ou étant financée principalement par des données publiques. L'autonomisation juridique, financière et organisationnelle d'une sphère dévolue à l'action publique a été plus poussée en France que dans nombre de pays comparables. Indéniablement, et le livre l'illustre abondamment, cette autonomie diminue depuis quelques décennies au profit de la privatisation, la banalisation ou encore du rétrécissement du service public en France. Mais il est essentiel de prendre la mesure des incidences jusqu'à aujourd'hui de cette ampleur historique. En France, peut-être plus qu'ailleurs, les services publics façonnent la société en définissant et en mettant en œuvre les normes du vivre ensemble, que l'on pense à la laïcité par exemple, et en pesant sur les rapports plus ou moins inégalitaires, plus ou moins conflictuels entre groupes sociaux. Dans les décennies d'après-guerre, l'extension et la féminisation de l'emploi public ont contribué au mouvement d'ascension sociale dont a bénéficié la génération du baby boom. Aujourd'hui, par contraste, la précarisation de l'emploi public amplifie la déstabilisation de la condition salariale, pour reprendre l'expression que Robert Castel avait forgée dans les années 90 à l'époque en s'appuyant principalement sur le marché privé du travail. Et le mouvement de sécession des élites contemporains trouve écho dans la distance croissante entre la majorité des fonctionnaires et ceux qui se situent au sommet des organisations publiques. Suspicion et mépris caractérisent le rapport des cadres supérieurs aux autres fonctionnaires, écrivez-vous, et cette disqualification participe à durcir les rapports de classe dans la société tout entière. Au-delà de l'emploi public, c'est bien sûr la question des rapports entre gouvernants et gouvernés, tels qu'ils s'incarnent dans les relations entre agents-agentes publics et leur public, justement, qui est au cœur de ces enjeux inégalités. Encore une fois, on doit revenir ici aux normes qui orientent les services publics depuis le XIXe siècle en France, à celle d'égalité d'accès aux emplois publics, répond celle de l'égalité de traitement qui est un des fondements de la citoyenneté. Dans le livre Gouverner de la vie privée que j'ai publié en 2019, j'ai proposé de décomposer mais aussi d'articuler la contribution de l'action publique aux inégalités en trois dimensions interdépendantes. D'abord les inégalités dans l'accès aux services publics, puis les inégalités qui se nouent dans les interactions entre agents et usagères, et finalement les inégalités dans les conditions et les modes de vie. Votre livre donne bien à voir ces trois dimensions. Il démontre de manière frappante l'accroissement des inégalités territoriales dans l'accès aux services publics, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes éloignées des grands centres, que l'on pense aux équipements, les écoles, les hôpitaux, les palais de justice ou aux infrastructures, en particulier les dessertes insuffisantes, déclinantes en transport en commun. Il traite également des inégalités d'accès qui se nouent du fait de la dématérialisation croissante des services publics, qui simplifient certes l'accès des uns aux droits et aux ressources, mais qui compliquent celui des plus âgés, des moins équipés, des moins habiles avec la forme scolaire ou tout simplement avec la langue française. La partie 4 du livre traite quant à elle des inégalités qui se nouent dans les interactions entre agents et usagers, particulièrement au guichet des services publics. C'est ici sans doute que sont les plus sensibles les apories de l'universalisme républicain et de sa norme de non-différenciation, voire d'aveuglement aux différences. Ce que vous montrez, c'est qu'il y a bien une différenciation de faits, voire des discriminations qui se nouent dans ces interactions. Et à la suite de bien des recherches, vous montrez, Willy l'a évoqué, les effets des réformes sur ces interactions et les dégradations qu'elles enjouent. Alors ces interactions n'expliquent évidemment pas à elles seules les inégalités de conditions et de mode de vie qui résultent largement des structures capitalistes et du système socio-fiscal. Mais ces interactions informent directement les expériences des citoyennes et des citoyens à l'État en les amenant ou non à être, se sentir reconnus et respectés. Des destins scolaires à l'espérance de vie, des mobilités aux pratiques culturelles, les statuts sociaux dépendent des services publics. Et ce livre montre à quel point les transformations contemporaines de ces services publics fragilisent les statuts des plus modestes. La valeur des services publics, pourrait-on en conclure, est d'abord fondée sur leur caractère redistributif et inclusif. Elle se mesure par le bas et par les marges. Mais elle ne s'arrête pas là. Même les classes supérieures en ont besoin de ces services publics. Willy évoquait tout à l'heure la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. Eh bien, un généraliste, un médecin généraliste installé dans cette ville que vous citez indique, un jeune médecin, si on ferme tous les services publics, il ne viendra pas aux Blancs. Le fait que certaines fractions de l'espace social puissent se tourner vers le privé quand le public fait défaut, mais aussi que certaines fractions de l'espace social soient en capacité de capter des ressources publiques qui manquent tant à d'autres actions, nous interroge particulièrement ici à Sciences Po. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est une analyse très complète. Vous avez réussi à faire un temps record. Je vous remercie. Je vais peut-être prendre... Il y a une question qui a été posée, que je vais poser maintenant, même si normalement je prendrais les questions du public, de tous ceux qui nous écoutent, plutôt dans le dernier quart d'heure, mais je pense qu'il serait intéressant d'y répondre. Voici la question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser vos observations concernant l'impact des modernisations du service public sur le désaménagement des territoires ? Soit je laisse l'un des auteurs du livre répondre, ou alors je demande à M. le maire André Léniel peut-être son avis pendant qu'il exposera ses réflexions par rapport à cet ouvrage. C'est comme vous voulez. Donc, M. le maire André Léniel, de toute façon, j'allais vous passer la parole maintenant. Vous êtes premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Vous avez été ministre également. Et vous êtes maire d'Issodin depuis 1977. Et vous êtes également président de la communauté de communes depuis sa création en 1994. Alors, je ne sais pas si vous pouvez intégrer dans votre réflexion une réponse à cette question ou si je la poserai plus tard une deuxième fois aux auteurs. C'est à vous. Je vais essayer de tout intégrer. Mais le livre lui-même et les interventions qui viennent de se dérouler sont tellement riches que je vous avoue que je ne sais pas très bien par quel bout commencez. D'accord. Mais rassurez-vous, je vais y arriver. On parle de massacre du service public et de déménagement du territoire. Je vais commencer par la question que vous venez de poser. Moi, je peux illustrer ça. Alors, au passage, je suis élu de l'Indre. Oui. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le combat qu'il y a pour essayer de sauver l'hôpital du Blanc. Je fais partie du comité de soutien, donc je me sens évidemment tout à fait à l'aise. Et les pages que vous avez consacrées à ce combat local sont des pages particulièrement parlantes. Oui, il y a bien, et vous avez rappelé que j'ai été ministre, mais en particulier, j'ai été à l'aménagement du territoire. C'est donc un sujet que je connais un petit peu, même s'il y a déjà quelques temps que j'ai officié. Mais comme je suis élu local, le sujet de l'aménagement du territoire, et j'allais encore plus ajouter, en tant le premier vice-président des maires de France, est forcément un sujet que nous avons au cœur. Oui, il y a un véritable déménagement du territoire. Si je prenais simplement, je me suis fait faire une petite liste de ce qui a disparu dans ma modeste ville d'un peu plus de 12 000 habitants. Alors, ce n'est pas dans un ordre, j'allais dire, de priorité, de choix. Elles sont simplement une élimination. Fermeture du commerce arrière de police. Alors, quand on parle en permanence de sécurité, remplacée par une gendarmerie, mais dont le réseau fait que souvent, la patrouille est à 40 kilomètres de la ville-centre que je représente. C'est la suppression des trois juridictions. Nous avions un tribunal d'instance, nous avions un tribunal de commerce, un tribunal de prud'hommes. Les trois ont été supprimés. Il n'y a plus de justice de proximité. C'est la réduction des horaires du guichet SNCF qui n'est plus ouverte pour une ville de plus de 12 500 habitants que quelques heures par semaine. C'est bien entendu la réduction du nombre d'arrêts. C'est... Bon, je vais arrêter. La liste est très longue et je pourrais illustrer mon propos avec beaucoup d'autres communes et beaucoup d'autres territoires. Oui, il y a un véritable déménagement du territoire. Mais c'est là que j'ai retenu une phrase, je ne sais pas si... Je ne sais plus si elle est dans le livre ou dans une interview de Claire Lemercier qui a dit « Le municipalisme nous donne de l'espoir. » On voit des municipalités qui, pendant que l'État déchiquette les services publics, essaient d'en reconstruire ou d'en construire de nouveau. Et cette phrase est très juste. Aujourd'hui, le service public local est de plus en plus le service public des citoyens. Les services publics d'État n'étant plus pour l'essentiel consacrés qu'aux régaliens. Et c'est au fur et à mesure que recule le service public d'État que les élus locaux, que ce soit au niveau des communes surtout, mais aussi des départements et des régions, sont amenés à se substituer à l'État. Parce que les demandes des citoyens, elles s'adressent à qui ? D'abord à ceux qui sont les plus proches. Les plus proches, ce sont les maires. Et bien entendu, le citoyen se fiche de savoir qui a la compétence. Il attend le service. Et le maire, il ne peut pas être indifférent, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, il ne peut pas être indifférent à ce qu'attend le citoyen. Et donc nous sommes en permanence, en réponse, y compris sur des sujets qui ne sont pas de notre besoin. Le paradoxe de la crise actuelle, je devrais dire des crises actuelles. Parce qu'on parle évidemment de la crise sanitaire, mais derrière il y a la crise économique qui engendre la crise sociale, auquel il faut ajouter la crise démocratique. C'est au minimum ces quatre crises que nous avons en permanence à gérer sur le terrain. Mais pendant que la crise continue, le démantèlement des services continue. On continue à fermer des services dans les hôpitaux. On continue à supprimer des lits. Je prends le sujet le plus sensible. On nous fait de belles statistiques sur la saturation des services, mais dans le même temps, les services, non pas pendant la crise, étaient réellement étoffés. Donc, la proximité, elle est aujourd'hui la réponse principale que l'on peut apporter. Et les services publics locaux, aujourd'hui, d'abord, ils représentent plus de deux millions de fonctionnaires, je rappelle. Ce n'est pas négligeable, loin de là. Et puis, surtout, ce sont ceux qui sont au contact permanent de la population. Ce sont eux qui, sur le terrain, incarnent le service public. Et il y a, en définitive, deux visages au service public aujourd'hui. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle du service public. Il y a deux visages. Il y a le visage régressif, qui est le déménagement du territoire, qui est le recul de l'État, dans de très, très nombreux domaines. Et il y a la manière dont les élus locaux, dont les maires et leurs équipes, sur place, avec leurs fonctionnaires territoriaux, essaient au quotidien de répondre aux attentes. La santé, voilà un sujet sur lequel nous n'avons, en principe, en tant que maire, aucune compétence. Aucune. Et pourtant, quand il s'agit d'urgence, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests, que ce soit pour la vaccination, ce sont les élus locaux et particulièrement les municipalités qui ont été en première ligne, qui, quand l'État était absent, défaillant, parfois inexistant, l'ont remplacé, qui d'ailleurs a se fait rappeler à l'ordre par l'État, parce que nous n'étions pas dans nos compétences. Dans mon centre hospitalier, ce n'est pas l'État qui est le premier à donner des masques aux personnels soignants. C'est la municipalité. Et comme nous l'avions fait avant que le président de la République n'ait fait un discours, nous n'avons pas été remboursés. Il aurait fallu attendre la parole présidentielle pour être remboursés. Pardon, je sors peut-être un peu du sujet scientifique, universitaire, qui était abordé jusque-là. Mais je veux illustrer. Je veux illustrer. Parce que moi, ce que je retiens de votre livre, c'est qu'il est à la fois savant et porteur d'humanité. Je crois que c'est ce lien entre le fait de porter une humanité à travers ce livre savant qui donne toute sa force, sa puissance et son impact à votre ouvrage. Vous allez peut-être trouver ça réducteur par rapport à l'immense travail que vous avez accompli. Mais voilà, je suis l'homme de la proximité et je ne joue pas à l'universitaire que je suis. Mais dans tous les domaines, nous sommes concernés. Je pense des domaines moins sensibles que la santé. Je pourrais vous en faire des louches sur la santé et sur l'incurie de l'État à gérer cette crise depuis un temps, quasiment deux ans. Mais la culture de notre pays a d'ailleurs été l'une des grandes victimes aussi de la crise parce que l'État l'a ignorée pour l'essentiel pendant toute la crise, alors que c'est l'une des industries principales de notre pays. Je rappelle que l'industrie culturelle apporte au PIB plus que l'industrie automobile. Ce que peu de gens savent. Mais on a été, ceux qui sont passionnés de culture, qui portent des équipements culturels, pour l'essentiel beaucoup ignorés. Mais aujourd'hui, si je sors les grandes institutions nationales, l'Opéra de Paris, je ne sais quoi, 90% de la culture est portée par les collectivités territoriales. Si je prends le domaine du sport, mais la culture et le sport, c'est vivre ensemble, c'est la capacité d'expression, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit physique. Mais c'est la même chose, nous sommes à plus de 80%, nous les collectivités locales, avec nos fonctionnaires territoriaux, porteurs de la réalité de la politique dans ces deux domaines, celui de la culture, celui du sport. Mais je peux continuer avec le domaine de l'environnement. On n'a pas attendu aujourd'hui la mode de l'environnement. On a dit tout à l'heure que j'étais élu depuis bien longtemps. Merci à mes concitoyens. Mais je veux dire, j'ai été un des premiers en France à créer une usine de dénitrification parce que les plaines qui entourent ma ville sont malheureusement très impactées par le nitrate. J'ai été le premier en France à créer une société d'économie mixte dédiée aux énergies renouvelables. On n'a pas attendu l'État. Et pour l'action au quotidien en matière d'environnement, c'est pour l'essentiel les fonctionnaires territoriaux qui sont à la tâche. Les fonctionnaires d'État, eux, se contentent de pondre des normes qui souvent d'ailleurs empêchent l'action locale. Donc nous sommes dans cette position d'être au quotidien, d'être en réponse permanente à nos concitoyens, mais souvent malheureusement empêchés. C'est pourquoi, si on veut donner un nouveau sens à la décentralisation, il faut inverser la décentralisation. Aujourd'hui, c'est une décentralisation descendante. C'est l'État qui décide ce qu'on a le droit de faire. Et nous, nous souhaitons que ça soit une décentralisation ascendante, c'est-à-dire qu'on définisse quel est le précaré de l'État, quelles sont ses fonctions égaliennes et que tout le reste soit décentralisé, c'est-à-dire au plus près du citoyen. Parce que c'est là que nous sommes capables d'être le plus efficaces. On pense au transfert des collèges, des lycées et qu'on imagine si c'était resté à l'État, dans quel État il serait aujourd'hui, alors que nous avons, pour l'enseignement secondaire dans l'ensemble de la France, des établissements, je répète, pour l'essentiel, de grande qualité. Voilà, je vais simplement m'arrêter là. Je crois que mon temps est à partir, mais je voudrais rappeler une phrase. Pardonnez-moi les François Mitterrand, j'espère que ça ne choquera personne et qu'il résume bien les choses. François Mitterrand avait dit ou écrit, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je crois que ça reste encore aujourd'hui fondamentalement vrai. Merci beaucoup, M. le maire. Avant de passer la parole à Mme Laure de la Bretèche, je voudrais redonner rapidement la parole à Claire Lemercier, peut-être sur les territoires qu'on vient d'évoquer très largement, à partir justement de votre enquête, votre livre. Oui, très rapidement, c'est un point qui tient particulièrement à cœur tant à Willy qu'à moi, notamment parce qu'on habitait tous les deux en Picardie pendant la rédaction du livre et qu'on a vu de très près les dégâts dans l'Oise et dans l'Aisne. Et je voudrais remercier André Léniel pour tout ce qu'il a dit et notamment parce que c'était une de nos convictions, c'est que ce livre pouvait parler à tous les maires. Évidemment, André Léniel est un homme de gauche, mais comme il l'a dit, ça peut sans doute parler à des maires sans étiquettes de droite du centre qui sont confrontés à tout ça au quotidien. Juste un petit retour historique qui répond un peu aussi à Émilie sur la question du modèle français, de ce qu'on en fait. Peut-être ce qu'on dit à propos du rôle des services publics dans l'égalité, c'est qu'ils sont loin d'avoir toujours été égalisateurs entre les personnes, plus on remonte dans le temps, mais qu'il y a eu quand même une période en France où il y avait une véritable volonté d'utiliser les services publics pour égaliser entre les territoires. Et ça, ça fait peut-être partie d'un modèle français, alors avec une exception assez importante qui est les colonies à l'époque et qui se répercute encore aujourd'hui dans les dons de tomes, qui n'avaient pas autant de services publics quand ils étaient colonies et où ce retard n'a jamais été rattrapé. Mais pour la France métropolitaine, il y avait quand même cette idée, un service, selon les services, dans chaque commune ou dans chaque canton, pour les postes, pour les écoles, pour, à certains égards, les gares, et ainsi de suite. Et l'abandon, tout ça, fait beaucoup de mal aujourd'hui. Et on utilise notamment les travaux de Gwena Eldoré, que je cite parce que je vois qu'il est dans la salle, qui rappellent que ça n'est pas seulement un problème pour les personnes, c'est un problème aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que lorsque les services publics disparaissent, de fin en aiguille, les commerces disparaissent aussi, les entreprises qui ne sont pas des commerces disparaissent aussi parce qu'elles ont besoin de services publics. qui sont, par exemple, des routes, dont Willy a parlé avec Talente dans le livre, qu'on oublie souvent quand on habite à Paris, mais qui sont un élément essentiel, l'entretien des routes du service public. Et puis, dans le livre, on évoque effectivement cette petite pleure d'espoir à différentes périodes, qui est le municipalisme. Parce que c'est vrai que de Paris, il y a eu des périodes où les gouvernements voulaient égaliser tout de façon géométrique et puis aujourd'hui plus, et ça pose des problèmes, mais ça n'a jamais été que pour certains services. Et c'est vraiment à des municipalités qu'on doit, à différentes périodes, l'invention de choses qui paraissaient tout à fait baroques ou gauchistes à l'époque et qui sont rentrées dans les mœurs, telles que la cantine municipale, qui était accusée de détruire la famille par des journaux de droite au début du XXe siècle, la piscine municipale, qui n'existe pas dans beaucoup de pays en fait, il n'y a que des piscines privées, les transports en commun gratuits, à l'invention de municipalité dans les années 70 et bien d'autres. Merci beaucoup. Si vous pouvez mettre en lien les travaux que vous venez de citer, peut-être pour les étudiants, je pense que ça est tout à fait utile. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame Laure de Labretèche, que je passe la parole maintenant. Donc, pour vous présenter, vous êtes membre fondateur du Think Tank Sens du service public et vous avez été secrétaire générale pour la modernisation de l'action publique, si je ne me trompe pas, entre 2014 et 2017. C'est bien ça ? Voilà. Et vous êtes également directrice à la Caisse des dépôts. La parole est à vous. Oui, bonjour à tous et merci. Alors, que vous dire qui n'a pas déjà été dit sur le livre et sachant que c'est aussi une expression qui est, de mon côté, non pas subjective seulement, mais l'expression aussi du Think Tank que je représente. Je crois que la première chose que l'on peut dire, c'est l'effet produit par son titre. Un titre qui est la valeur du service public, quand on est fonctionnaire, c'est d'abord une forme de joie. Et je souhaite vivant que ce titre atteigne le plus de gens possible là où ils sont, car se dire qu'un livre qui est effectivement un vrai pavé a été consacré à dire cela, que c'est le projet central de ce livre et que du coup, ça mérite d'en être le titre. C'est un renversement en fait par rapport à tant d'autres qui fleurissent sur les vitrines et sur les tables des librairies. Il ne peut pas tout, mais il peut changer l'état d'esprit. Et je rejoins Émilien Ruiz sur le fait que c'est pour nous le signal que quelque chose aussi se met en marche. C'est un des signaux qui nous laisse penser que quelque chose se met en marche. La deuxième chose pour laquelle je pense que ce livre est très précieux, c'est qu'il prend le temps. Il prend le temps de deux choses. Il prend le temps de faire parler ou d'évoquer des gens avec une part d'émotion, avec une part de subjectivité, une part de colère. Donc, il ne laisse pas de côté les sentiments et les convictions affleurent à travers l'écriture, mais ce n'est pas forcément un défaut. Et qu'il prend le temps aussi de faire des allers-retours dans l'histoire. Pas sans doute de la façon qu'aurait employé Émilien Ruiz, mais avec une autre manière de faire, justement par tableau, en essayant de réévoquer un certain nombre de choses qui du coup font comprendre mieux qu'un long discours, un peu à l'image de petites scénettes, de nouvelles, que le service public est en mouvement perpétuel. Et dire ça vaut en fait la dénonciation d'un discours commun qui est celui du conservatisme et du passéisme d'un service public qui ne serait pas adapté. Donc, il y a ces espèces de vignettes qui, à mon sens, sont très importantes parce qu'elles remettent finalement de l'incarnation, là où on a trop théorisé. Quand j'étais au SGMAP, il n'y avait pas un jour, pas un jour, sans que revienne de manière lancinante le fait que la réforme de l'État, de l'action publique, du service public n'avait toujours pas lieu, qu'on était trop timide, trop croire, etc. Cette espèce de cadence qui fait que la réforme devient l'objectif de la réforme. Là où beaucoup de choses se faisaient, mais ce n'est pas lieu d'en parler du tout. L'autre chose qui me paraît importante dans ce livre, c'est qu'elle montre un visage assez large, effectivement, et complet du service public, en insistant beaucoup tout de même sur le service public de proximité. Et je pense que c'est pour nous, au think tank, le sens du service public, le signal qu'on ne s'est pas trompé. Pour vous dire quand même rapidement comment on perçoit ce livre par rapport à ce que nous sommes, nous avons voulu, et ce que j'entendais tout à l'heure est un petit peu nuancé par rapport à la posture que nous avons, justement, nous avons voulu prendre la parole à visage découvert, ce qui est assez rare, en fait, dans la fonction publique, avec des fonctions qui sont des fonctions de responsabilité dans la fonction publique, et prendre la parole à visage découvert avec les trois fonctions publiques réunies. Nous ne souhaitons pas être les artisans, malgré nous, de ce qui est un grand jeu depuis fort longtemps, c'est dresser les fonctionnaires les uns contre les autres. Alors, on dresse d'abord les Français contre les fonctionnaires, mais aussi les fonctionnaires les uns contre les autres. Donc, il y aurait les purs, la fonction publique territoriale, il y aurait dans la fonction publique hospitalière, les bons et les moins bons, alors les soignants c'est bien, les pas soignants c'est pas bien, et puis il y aurait l'État, qui lui, de toute façon, sert de punching ball depuis 25 ans. Et finalement, on s'y perd, c'est-à-dire qu'on s'y perd nous-mêmes, et on perd finalement, ce qui me semble être aujourd'hui le combat le plus important, et ce sur quoi nous nous sommes engagés ensemble au sein de ce think tank, c'est de porter un certain nombre de valeurs, alors celle-là c'est plus la valeur, mais la valeur elle compte aussi, et il est bien qu'elle soit dite, mais aussi les valeurs du service public. Pour dire que tout ça n'est pas le fruit du hasard, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Le service public n'est pas une péripétie de l'histoire, c'est quelque chose qui correspond à des besoins profonds de la population. Et qu'à un moment, on en a eu assez, d'entendre effectivement un discours qui était seulement celui des coûts et de la charge, assez désincarné, c'est pour ça que ce livre est très précieux, parce qu'il réincarne, il donne une réincarnation à ce qui est une série de chiffres, mais en disant tout de même que, oui, c'est un investissement. Le service public est un investissement au service, comme le disait André Lénienne à l'instant, de ceux qui n'ont rien. Et on doit se poser la question, et c'était un des sujets aussi du débat, pourquoi tout cela est fait ? Souvent, le débat est très appauvri en création-suppression, ça a été dit tout à l'heure et c'était une des questions. On parle beaucoup plus rarement des missions. Au fond, ce qui a été mis en images, en vignettes, en tableaux, en explications tout à fait scientifiques, par le livre « La valeur du service public », c'est ses missions. Si on ne commence pas par dire quelles sont les missions du service public, de quoi parle-t-on ? De gens qui sont payés et qui ont la sécurité de l'emploi ? Est-ce que ça n'est que ça ? Donc, en gros, on réduit la vision du service public à ce que rappelait d'ailleurs André Lénienne, une partie simplement de ce qu'il recoupe, parce que le service public peut être délégué aussi, mais on ne va pas non plus trop compliquer l'histoire. Le service public piloté par les fonctions publiques, offert, opéré par les fonctions publiques, c'est un service public qui est au service d'un certain nombre de grandes missions, éduquées, protégées, aidées au retour à l'emploi, etc. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le grand paradoxe, c'est qu'il y a, et ça, Emilia Ries le laissait entendre, un décalage de plus en plus flagrant entre le discours très rétréci, dans lequel les politiques se sont eux-mêmes enfermés d'ailleurs, parce qu'ils savent que ça n'est pas que ça. Ils pensent que c'est ça qui intéresse les Français. Et les Français leur renvoient, eux, 75% de satisfaction sur la manière dont les services publics ont géré la crise sanitaire, et un baromètre de l'ouvrier qui a l'intérêt d'avoir la régularité pour lui. C'est-à-dire que le problème, c'est les sondages sur lesquels on change de question tous les quatre matins. Et les scientifiques, eux, ils aiment bien qu'on puisse, et puis les fonctionnaires aussi, qu'on puisse regarder les choses un peu en longue période. Donc, depuis 15 ans, il y a un baromètre qui paraît tous les deux ans et qui dit un peu ce que les Français pensent des services publics. Il faut le regarder. C'est très intéressant. Et on voit que, finalement, même quand on leur pose des questions « Est-ce que vous voudriez que ça coûte moins cher ? » Ils sont capables de dire « Non, tant qu'à faire, je ne veux pas faire que ça coûte autant, mais que le service demeure. » Et ça, on voit que c'est une évolution qui est absolument fondamentale et qui, aujourd'hui, donne aussi de l'espoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Et l'une des choses sur lesquelles je nuancerai, c'est que rendre le service public, c'est avoir une exigence profonde pour soi, pour chacun des fonctionnaires, de toutes les fonctions publiques, pour que ce service corresponde aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins de demain. Et ils sont très divers. Et on a autant besoin, à mon sens, à l'orée du changement climatique. Et je dis orée, mais c'est ridicule. On est déjà en plein dedans. Au moment où on doit structurer en France une France qui a toujours fonctionné avec un besoin de s'organiser, de planifier, de gérer des institutions. À partir du moment où cet état de fait, on le constate, et où ce n'est pas la libre initiative d'une société qui pilote finalement les réponses, il est nécessaire que les fonctionnaires soient embarqués dans le changement climatique. Il est nécessaire qu'ils le soient à tous les niveaux, au niveau du commandement, comme au niveau de la réponse de proximité. Donc, on a affaire à des sujets qui, à la fois en très grande proximité et à un niveau stratégique, demandent qu'on s'adresse aux fonctionnaires pour leur dire, nous avons besoin de vous et voilà ce que nous voulons que vous fassiez pour nos concitoyens. C'est ça le rôle du politique. Qui sera, si c'est le président dont on parle, chef d'une immense administration de près de 6 millions d'agents publics ? Avec évidemment des nuances, mais il est quand même à la tête du pays. Alors, voilà, donc c'est tout de même toutes ces questions qui nous amènent à lire de manière extrêmement positive et joyeuse un livre comme La valeur du service public. Nous faisons demain d'ailleurs un débat avec des représentants des candidats arrangés pour leur demander, c'est quoi les services publics de demain ? C'est quoi pour vous ? C'est quoi dans votre programme ? Et il ne s'agit pas de les mettre en difficulté, mais de leur donner l'occasion d'en parler parce qu'on en parle tellement mal et tellement peu finalement. Donc voilà, je crois que le livre d'ailleurs sera évoqué bien sûr comme un certain nombre d'autres ouvrages, l'État qu'il nous faut, qui est aussi un ouvrage tout à fait important de nombre. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va les prendre juste après avoir écouté M. Christophe Delecourt. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de les regrouper. On aura 20 minutes environ pour un quart d'heure pour que nos intervenants y répondent. Christophe Delecourt, c'est à vous. Vous êtes secrétaire générale de l'UFSE CGT. Donc je rappelle, l'UFSE, c'est l'Union fédérale des syndicats de l'État. Donc vous couvrez le champ du travail, le champ de la fonction publique d'État. La parole est à vous en réaction à la fois aux grands axes du livre et puis tout ce qui a été dit avant vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, nous, nous voulons remercier les auteurs du livre. Et la maison d'édition, la découverte, parce que ça nous paraît important qu'on puisse avoir une maison d'édition qui accepte donc de produire un tel ouvrage. Tout d'abord, vous dire, nous y travaillons depuis un certain temps avec Willy, que c'est un livre qui répond à un défi que le syndicalisme, de d'autres points de vue, doit relever. Ce défi, c'est celui, en fait, du croisement entre l'intervention, je dirais, d'universitaires avec cette approche, je dirais, scientifique dont nous avons besoin pour établir un certain nombre de constats, de diagnostics, mais y compris, parce que ça nous paraît extrêmement important, être capable, à partir de là, d'être force de proposition et non pas de je ne sais quel statu quo s'agissant donc des services publics et plus particulièrement donc de la fonction publique. Et un croisement avec celles et ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques, je veux insister sur le fait que ce sont des fonctionnaires, mais aussi des agents non titulaires de la fonction publique, et je dirais les citoyennes, les citoyens, les usagères et les usagers du service public et de la fonction publique. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important dans la manière dont le livre a été écrit et en tant que tel, ça répond, nous semble-t-il, à un défi de la période consistant à savoir comment nous pouvons travailler ensemble, d'ailleurs, quels que soient nos points d'accord et de désaccord. Deuxième élément, moi, je voudrais donc réagir à partir de ma modeste expérience syndicale. Je crois que ce livre pose in fine et fondamentalement la question de la démocratie. Alors, il n'y a pas moyen de savoir quel est le point de départ quand on essaie de revisiter l'histoire. Moi, je vais donc, si vous en êtes d'accord, partir de ma modeste expérience ce qui m'a frappé, notamment donc, au travers du prisme de la révision générale des politiques publiques, puis de la modernisation de l'action publique, et maintenant, je dirais, au travers du prisme du chantier action publique 2022, c'est, je pense, l'absence de démocratie. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue syndical, et ça renvoie à ce qui vient d'être dit sur l'approche mission, nous, ce que l'on essaie de dire à nos interlocuteurs, j'ai presque envie de vous dire quels qu'ils soient, quelles qu'elles soient, c'est comment pouvons-nous organiser avant l'engagement de processus de réforme un débat démocratique nous permettant de dresser un état des lieux contradictoire sur où nous en sommes de l'efficacité des politiques publiques, in fine, quels sont les besoins que nous devons satisfaire et il y a des défis nouveaux qui se posent à nous et comment nous pouvons procéder. Ma modeste expérience sur, je dirais, ces trois époques de l'histoire extrêmement contemporaine, c'est que d'un point de vue démocratique, c'est l'exercice confisqué. Je pense que c'est un défi collectif qu'il faut relever, c'est-à-dire aujourd'hui, comment pouvons-nous penser ensemble la nécessaire démocratisation de la question des services publics et de la fonction publique ? Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, je pense qu'il y a eu un basculement important initié par l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances. La loi organique relative aux lois de finances, elle introduit dans la fonction publique une approche en termes de co-rendement. Une approche où on a une conception, nous semble-t-il, de la fonction publique basée sur l'élaboration d'objectifs et d'indicateurs. Et ça, c'est en lien par ailleurs avec une certaine conception, nous semble-t-il, de l'évolution des lois de finances. Il y a là pour nous un basculement, c'est-à-dire qu'il ne nous semble pas possible de gérer, je vais le dire sans précaution, la fonction publique comme une entreprise privée. C'est totalement antinomique, nous semble-t-il, avec ce que doit être la fonction publique. Le troisième élément, et c'est en réaction avec les différentes interventions, j'ai beaucoup entendu parler de la politique de l'emploi dans la fonction publique. J'attire l'attention sur le fait qu'avec la loi portant transformation de la fonction publique, il y a un autre enjeu qui est en train, me semble-t-il, d'être posé sur la table parce qu'on raisonne souvent en termes de suppression d'emploi de fonctionnaires. Moi, j'attire l'attention sur le fait que la loi portant transformation de la fonction publique, si les employeurs publics la font jouer à plein, c'est la porte ouverte à l'arrivée encore plus massive dans la fonction publique d'agents non titulaires. Et je pense que là, il faut faire les liens avec une bataille acharnée que nous menons, c'est la question du statut général des fonctionnaires. Et je suis sensible à ce que M. Léniel a pu dire sur les problèmes qui se posent d'autres intervenants l'ont abordé entre les trois versants constitutifs en fait d'une seule et même fonction publique. Il n'y a pas des fonctions publiques, il y a différents versants constitutifs de la fonction publique. et il me semble que dans la confrontation actuelle, car c'est une confrontation, il y aurait besoin de rediscuter et de revisiter ensemble l'importance du statut général des fonctionnaires. Nous ne sommes pas attachés au statut général des fonctionnaires parce que nous sommes des fonctionnaires. De notre point de vue, ce statut c'est avant tout une garantie pour les citoyennes, les citoyens, les usagères, les usagers parce que ce statut je n'aurai pas le temps de développer mais il est fondé sur des principes clés. Il y a le principe d'indépendance. Monsieur Léniel ne me démentira pas quand je lui dis qu'un fonctionnaire territorial il est indépendant par rapport à l'activité des élus. C'est très très important. J'ajoute qu'il est également indépendant. Moi je suis un agent des finances publiques, je fais du contrôle fiscal. Il est aussi indépendant d'ordres pouvant émaner de l'administration contraire à l'éthique qui est la note quand on fait du contrôle fiscal mais aussi de toute forme de pression d'organisation patronale. Je ne cherche pas à leur faire évidemment un procès qui serait ici nul et non avenu etc. Il y a aussi deux autres principes extrêmement importants c'est le principe de responsabilité. Nous devons rendre compte à la nation de la manière dont le service public est mis en oeuvre et ce qui constitue ce qui doit constituer ce qui doit faire société c'est le principe de l'égalité de traitement. Or j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a expliqué y compris monsieur Léniel sur où en sommes-nous aujourd'hui s'agissant plus particulièrement de la fonction publique de l'État. Si nous avons le temps dans le débat je pense malheureusement pouvoir apporter la démonstration que les réformes initiées au titre de ce qui est appelé l'administration territoriale de l'État et notamment des pouvoirs dérogatoires nouveaux accordés aux préfets organisent de fait des ruptures potentielles dans ce principe d'égalité de traitement de l'ensemble des citoyennes des citoyens de la société française. Je voudrais terminer sur une autre dimension des politiques publiques vous m'excuserez d'être un agent des finances je pense qu'il faut observer sur une longue période les attaques portées contre les politiques de contrôle j'attire ici l'attention nous par exemple aux finances même si évidemment nous regardons l'ensemble du spectre de la fonction publique de l'État ce que nous observons c'est que nous avons de plus en plus de difficultés pour assurer les politiques de contrôle ça c'est la question de la fiscalité mais pas seulement c'est la question par exemple de la protection économique des consommateurs quand on travaille à la direction générale de la concurrence de la consommation de la répression des fraudes on fait les mêmes constats s'agissant des évolutions en cours au niveau de la direction générale des douanes et des droits indirects que pourrais-je vous dire sur l'inspection du travail je ne vais pas ici ajouter des exemples supplémentaires mais j'attire l'attention sur le fait qu'il faut qu'on voit ce mouvement et pourquoi ce mouvement est organisé dans une société marquée par l'ultralibéralisme ou dans la réalité on cherche à diminuer le plus possible les politiques de contrôle et donc le respect des lois etc. enfin je tiens à le dire et je pense que malheureusement l'épisode du coronavirus le démontre nous ne pouvons plus penser aujourd'hui la question donc des services publics et de la fonction publique dans le seul cadre de notre petit hexagone et ça internationaliste que je suis c'est une source d'espoir formidable c'est-à-dire que malheureusement au travers du prisme de la crise sanitaire nous voyons bien aujourd'hui qu'il nous faut réfléchir la question des services publics et de la fonction publique dans un cadre international et européen je dirais que c'est un devoir collectif et donc dans la réalité et je vous remercie encore le débat que vous organisez là montre bien qu'on est en fait dans un enjeu de civilisation au plan international et européen merci 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 beaucoup Christophe de Lecour on n'a pas énormément de temps pour débattre entre vous malheureusement je vais quand même vous proposer de le faire tout en essayant de répondre à certaines des questions qui ont déjà été posées par les personnes qui nous écoutent alors il y a une question qui vient juste là d'être écrite et qui rebondit sur ce que vous venez de dire Christophe de Lecour je la pose même si on y répondra peut-être ensuite quel rôle a joué l'Union européenne dans la gestion des services publics en France et quel est son degré de responsabilité dans le délabrement de ceci plein de rigueur austérité critères économiques à respecter alors peut-être qu'on peut garder ça en tête pour y répondre ensuite puisque c'est la dernière question qui a été posée je vous demande de la garder pour y répondre un peu plus tard il y a deux remarques qui ont été faites je les donne tout de suite que penser du fait que les ressources des collectivités sont aussi malmenées ainsi malmenées instables en réduction qu'un impact du passéisme du service public sur les collectivités territoriales et une question qui s'adresse principalement aux auteurs du livre et j'aimerais repasser la parole à Willy Pelletier et Claire Lemercier tout de suite lorsque vous dites vous réjouir de la vivacité des collectivités locales et territoriales pour faire du service public une réalité sensible est-ce une satisfaction par défaut de mieux de la part de l'État ou une réelle conviction que l'échelon local est plus adapté pour l'organisation et la mise en place des services publics j'en pose une deuxième et je vous repasse la parole le terme d'usager usagère a été utilisé à plusieurs reprises n'a-t-il pas été introduit dans le langage du service public via les politiques de modernisation restructuration du service public en ce sens est-ce que l'on pourrait utiliser le terme de citoyenne avec la notion citoyen citoyenne avec la notion démocratie sanitaire en lieu et place du terme d'usager usagère une résistance par le langage pour l'interrogation Willy Pelletier je vous passe la parole en premier si vous voulez bien oui peut-être claire sur le premier vous êtes très très le second d'accord très bien oui sur le terme usagère je ne sais pas si Willy aura plus l'historique que moi c'est vrai qu'il a un petit côté peut-être un peu technocratique et puis surtout il oppose un peu les deux côtés mais on a bataillé avec ça parce que citoyens citoyennes ça exclut en fait des gens qui bénéficient des services publics la population étrangère les enfants notamment et donc voilà dans notre tête c'est la population mais dont acte c'est important on a essayé de faire attention au langage et peut-être que là-dessus aussi on pourrait faire attention et sur le municipalisme on en a beaucoup discuté entre nous je pense qu'à la fois on ne voulait pas du tout faire un livre qui ne s'adresse qu'à la gauche ou qu'à une partie de la gauche et donc on a chacun chacune les auteurs nos positions personnelles je pense sur le degré de centralisation souhaitable on a voulu faire montrer qu'il y a eu historiquement plein de positions toutes intéressantes et dès la première période du municipalisme en 1900 en fait il y a des gens qui font ça en disant on ne pourra jamais avoir le pouvoir central donc faute de mieux faisons des choses à l'échelle municipale et puis il y en a d'autres qui disent non mais en fait il faut détruire le pouvoir central et tout faire à l'échelle municipale donc cette large gamme entre ces deux positions a toujours existé nous il me semble que ce qu'on dit à minima qui est peut-être un consensus mou c'est que l'innovation se situe en général au niveau municipal parce que c'est là où on voit les besoins comme a dit André Lénial que pour avoir de légalisation en revanche c'est difficile de ne pas passer un moment par un échéant central Non tu dis tu dis bien les choses juste un point sur la question des personnes qui font usage ou pas des services publics pour revenir sur ce qui a été effleuré à un moment la question du rapport au vote bien sûr nous on considère même si ce n'est pas l'objet du livre mais c'est je crois ce que le livre démontre que les services publics j'allais dire c'est l'anti-Zemmour ce qui est observé c'est que partout où les services publics sont enlevés les classes les hôpitaux où il faut se déplacer très loin ou d'y attendre très longtemps les boutiques SNCF etc. Partout alors les routes qui deviennent impraticables les cars qui ne circulent plus les infirmières qui par ailleurs ne viennent plus aussi et donc les relations sociales y compris dans les familles qui se distendent et bien partout dans ces mondes de plus en plus enclavés dans ce monde où les personnes sont de plus en plus enfermées sur elles-mêmes se produisent des sortes de fantasmes de ce que l'autre le plus proche le voisin mais qu'on ne connaît plus que l'autre obtiendrait et même obtiendrait des services publics et qu'on n'obtiendrait pas soi-même ce qui nourrit une forme de chacun seul une forme de concurrence de tous et de toutes et même des plus proches entre eux et puis un sauf qui peu général dont le général et la générale risquent fortes de s'appeler Zemmour ou Le Pen donc il y a des conséquences qui sont des conséquences qui vont évidemment au-delà des simples questions de services publics et qui posent évidemment des questions de civilisation c'est-à-dire sommes-nous pour du chacun seul ce que produit à notre avis nombre de modernisations libérales dans les services publics mais aussi en entreprise bien sûr mais aussi à l'école avec la réforme du bac qui casse les collectifs classe par exemple donc du chacun seul chacun devenant soi-disant un auto-entrepreneur de lui-même mais s'il le peut et très peu le peuvent ou soit on produit tous ensemble pour reprendre un slogan bien connu et c'est pas la même forme de civilisation d'une part et d'autre part pour clore d'un mot diagnostiquer c'est bien maintenant il faut savoir si quelque chose en sera fait et nous ce qu'on croit beaucoup c'est que pour les personnes qui utilisent les services publics l'heure est maintenant à ce que collectivement réunis syndicalistes intellectuels collectifs interurgence écologistes aussi parce que il n'y a pas d'écologie sans services publics et bien on puisse créer des dispositifs qui soient des dispositifs de recension des besoins de ceux qui utilisent les services publics parce que l'une des questions qui est posée c'est évidemment la question de l'évaluation des services publics or qui évalue les services publics à partir de quels critères est-ce que ce sont des personnes lointaines extérieures par en haut encore une fois on l'a dit qui ne connaissent ni ce qui est enduré par les bassins de population locaux ni ce qui est enduré par les personnels restructurés ou bien est-ce qu'il faut que ce soit les personnes qui ont besoin des services publics mais alors quels besoins ma foi mettons-nous ensemble pour recenser ces besoins et organiser une évaluation des services publics au plus près des services publics mais aussi par en bas alors qu'elle est aujourd'hui si verticalisée merci beaucoup merci également Émilie pour le point que vous apportez sur le terme usager c'est dans le chat général je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose je serais bien intervenue sur la question du moment qui vient d'être posée parce que précisément même si ça n'est qu'un début on a voulu dans notre think tank sens du service public faire de ce qu'on a appelé l'écoute démocratique le vrai levier en fait de la transformation et de la modernisation s'il faut utiliser ce terme il y a effectivement un sujet qui est vraiment compliqué parce que d'un côté l'image est tellement déjà dégradée et humiliée chez les fonctionnaires qui ont dit qu'ils ne comprennent rien aux citoyens etc qu'il ne s'agit certainement pas de leur faire pas apporter l'opprobre du fait que la société bouge vite et qu'on n'a pas toujours les moyens de bien y répondre mais en même temps je pense qu'on aidera tout le monde du fonctionnaire tout en haut au fonctionnaire qui s'occupe au quotidien d'ouvrir les portes ou de gérer les accès à ce qu'on écoute d'une manière vraiment très nouvelle les besoins c'est pas facile à faire et il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait que c'est une révolution majeure ça n'est pas simplement ni un sondage ni une enquête de satisfaction c'est une façon de penser toutes les étapes finalement de l'action du service public de sa conception à sa réalisation où on associe la personne concernée et je crois que c'est un bon objectif et ça doit être un des nouveaux principes finalement qu'on essaye de mettre très en valeur qui est parfaitement cohérent avec tout ce qui a été développé notamment par Christophe Delecourt tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement on a des missions à faire on est là pour servir les gens mais pour les servir bien avant même de prendre en compte qui que ce soit de prendre en charge il faut écouter et on a besoin de renouveler radicalement cette écoute et je pense qu'un des moyens parce qu'il faut aussi être aidé pour le faire qu'on ne va pas s'improviser tous chercheurs en sciences sociales il faut sans doute utiliser davantage c'est une des propositions qu'on a aussi les connaissances qui existent aujourd'hui qui sont insuffisamment occupées les enquêtes de sociologie des choses qui permettent de comprendre un exemple qu'on donne qui est tout bête on a eu des discussions passionnantes sur l'usage du smartphone qu'on parle à l'usage de l'ordinateur bah en fait il n'y a pas photo l'ordinateur qui est l'outil qui est proposé dans les services publics en libre accès il est très peu commode pour plein de gens qui finalement n'en ont pas chez eux et comme ce sont des cols blancs qui conçoivent effectivement ces solutions ils les conçoivent avec beaucoup de coeur beaucoup d'engagement c'est pas ça la question il ne faut pas commencer à leur taper sur la tête il y en a plein d'autres qui s'en chargent mais à l'inverse il faut absolument remettre les vrais outils le smartphone oui là pour le coup on touche tout le monde y compris ceux qui ne sont pas citoyens français y compris ceux qui ne parlent pas français et là avec un smartphone on peut faire des choses merci alors il y a d'autres questions que je vais poser et je passerai la parole aux uns et aux autres une question pour les auteurs pourriez-vous expliciter le titre de l'ouvrage quelle approche avez-vous du concept de valeur l'abordez-vous dans le sens d'une critique de l'évaluation du service public rendement politique du chiffre proposez-vous des valeurs alternatives qui ne sont pas économiques merci alors qui de Claire le Mercier ou Philippe-Belcy veut répondre M. Oulier on a un petit peu parlé juste avant je ne fais qu'abonder sur la question de l'évaluation et je rejoins tout à fait aussi ce que je viens de dire l'heure de la bretèche le titre vient de l'éditeur qui nous a surpris en cours de route et on n'a pas totalement adapté le contenu mais on aime bien l'idée qu'on parle de la valeur sans la quantifier en fait alors il y a des propositions alternatives puisque la tradition de la comptabilité nationale c'est de nous savoir compter le service public comme un coût en fait ce qui est quand même assez problématique donc il y aurait certainement il y a plein de gens qui proposent des manières de compter les avantages les apports l'efficacité du service public nous on considère que dès lors qu'on le compte on va l'abstraire ça va devenir finalement un indicateur on va travailler pour l'indicateur et on va s'éloigner des besoins des populations des usagers quelle que soit la manière dont on l'appelle dont vient de parler Laure dont a parlé André Léniage et dont tu as parlé Christophe de cours en parlant des missions puisqu'on peut aussi interroger les agents de base concernant leurs missions et donc notre point c'est de dire que la valeur c'est ce qui ne se quantifie pas Willy a déjà dit dans des interviews que le service public c'est l'air qu'on respire en fait on se rend compte quand il n'est plus là qu'il y a un problème on a du mal à le mesurer quand il est là mais plus concrètement en termes d'évaluation puisque les services publics ont des besoins d'évaluation on rejoint finalement à notre manière les propositions que fait Anne Rovillard j'en parle parce qu'on est dans le cadre de Sciences Po au sein du GIEP le laboratoire d'évaluation de services publics de Sciences Po des politiques publiques de Sciences Po en disant il faut introduire une évaluation plus qualitative qui passe effectivement par des travaux de sciences sociales des enquêtes d'un peu plus longue à l'aime ça ne veut pas dire qu'il faut passer dix ans mais c'est un travail différent de celui des consultants et des secondeurs et qui est un travail d'aller avec les personnes qu'on peut appeler un travail d'ethnographie d'ergonomie de sociologie de terrain exactement ce que dit Laure dans le livre on prend l'exemple des travaux de Clara Deville qui a fait une thèse de sociologie en allant voir ce que font les personnes avec les ordinateurs en libre accès dans les CAF ou dans les services d'aide aux agriculteurs et ce qu'elles n'arrivent pas à faire et ça on ne le saura jamais par un sondage ou en interviewant ces personnes dix minutes en revanche en envoyant sur le terrain quelqu'un qui sait faire une enquête par observation non intrusive compréhensive on peut vraiment voir ce qui ne va pas dans ces cas-là et voir aussi ce qui va parfois et où passe la valeur du service public en fait qu'est-ce que la population considère comme étant la valeur du service public merci beaucoup je pose une autre question la loi de transformation de la fonction publique et la transcription dans le champ de la fonction publique de la loi Valls à El Khomri avec les mêmes dispositifs contrat de projet individualisation des rémunérations liquidation des instances représentatives du personnel notamment dans le champ de la fonction publique suppression des CAP qui favorise l'arbitraire dans la gestion des carrières des fonctionnaires peut-on défendre et reconquérir les services publics sans abroger les lois de transformation de la fonction publique et corollairement la loi Valls-El Khomri alors qui souhaite répondre à cette question Christophe peut-être oui ce que je me disais mais excusez-moi je confie en main que la CGT mais avec d'autres organisations syndicales nous demandons donc l'abrogation de la loi en question parce que pour les raisons qui ont été donc avancées je dirais dans le questionnement c'est purement et simplement la fin du statut général des fonctionnaires qui est en train donc de se jouer je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure mais dans la réalité cette loi est une attaque frontale contre le statut général des fonctionnaires et je dirais pousse la logique dans différentes je dirais dispositions de la loi puisque en fait je le redis et je tiens à le redire si on pousse les possibilités ouvertes par cette loi je vais le dire d'une autre manière on pourra mettre donc les fonctionnaires donc en extinction et faire entrer dans la fonction publique un autre type donc de salariat c'est ça qui est en train de se jouer de notre point de vue et par ailleurs c'est une loi qui n'est pas sans poser question sur la conception de la politique salariale dans la fonction publique c'est-à-dire qu'on a construit dans la fonction publique une certaine conception donc de la fonction publique de la politique salariale là on voit bien et c'est lié aux logiques introduites de notre point de vue par la loi organique relative aux lois de finances on voit bien qu'on est dans une logique où toute une partie de la rémunération et de manière toujours plus conséquente serait liée à la manière de service et ça c'est en lien avec donc la définition d'objectifs et d'indicateurs je termine quand même en insistant sur le fait qu'il faut peut-être qu'on regarde la manière dont on peut mener cette bataille sur le statut général nous on considère qu'on est un moment de l'histoire de la société française où en gros les pouvoirs publics organisent une attaque généralisée contre le monde du travail s'agissant de leurs droits et de la garantie collective de leur statut ça c'est la logique je dirais dans la toute dernière période des réformes initiées par madame El Khomri et je dois le dire par monsieur Macron y compris au moyen d'ordonnance si on s'intéresse aux grands services publics à réseau il faut qu'on s'interroge sur pourquoi on remet en cause les statuts particuliers des gaziers des électriciens des cheminots et là on voit bien que s'agissant de la fonction publique on est passé par la case remise en cause du statut général or il nous semble nous qu'on a intérêt à réfléchir ensemble sur une bataille dans le jargon syndical qu'on considère comme devant être interprofessionnel encore une fois construire des droits et des garanties collectives construire des statuts c'est une protection de notre point de vue avant tout dans la fonction publique et les services publics pour les usagères et les usagers sur cette dimension je confirme que nous notre préoccupation c'est de servir y compris celles et ceux qui n'ont pas le droit de vote or dans le débat public actuel c'est une question extrêmement importante je vous rappelle que sur des aides médicales certaines et certains prétendent aujourd'hui que si on est étranger il faudrait ne pas avoir droit à ce type de prestation c'est totalement irrecevable c'est totalement inimaginable et je vais finir en disant que nous nous inscrivons totalement dans ce qui a été dit par Willy la société française elle est totalement fracturée on le voit nous tous les jours dans notre activité syndicale le niveau du chômage la qualité de l'emploi la casse des droits et des garanties collectives le niveau de la pauvreté et donc nous pensons nous que quand les auteurs du livre encore une fois nous les remercions chaleureusement parlent de la valeur du service public le service public c'est ce qui fait société c'est ce qui fait contrat social c'est ce qui fait cohésion sociale et donc de notre point de vue c'est ce livre qui doit aussi permettre cette bataille que nous allons mener dans les prochaines semaines et les prochains mois pour essayer de dire qu'il y a une autre conception possible du rôle et de la place donc des services publics merci merci beaucoup si vous me permettez juste de faire un tout petit complément minuscule j'allais vous repasser allez-y c'est la parole pour conclure juste une chose que je voulais vous dire c'est que nous on a pris le truc pragmatiquement à loi égale qu'est-ce qu'on peut faire sans changement de la législation qu'est-ce qu'on peut faire et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en interfonction publique ensemble c'est ça qu'on se propose de faire modestement on est représentatif de ce qu'on peut et on y va avec ce qu'on est nos expériences et à visage découvert comme je vous le disais ce qui me paraît effectivement aussi une indication dont j'espère que ça ne sera pas trop tard c'est que l'attractivité de la fonction publique elle s'effondre donc si effectivement on continue comme ça on aura terriblement besoin de trouver des gens pour le faire parce que statut ou pas il n'y en aura plus il n'y en aura plus parce qu'on a beaucoup miné finalement la valeur justement qui reste très attachée pour les français et je crois que le salut va venir des français c'est-à-dire qu'ils ont eux un attachement réel au service public qui doit changer aussi qui doit évoluer qui doit se rendre plus accessible qui doit mieux écouter qui doit aussi lutter contre la propre précarité qu'il crée en son sein à loi égale mais néanmoins je crois qu'on a un décalage aujourd'hui entre cette désattractivité que personne ne semble avoir vraiment remarqué même s'il y a eu quelques articles pour le dire les salaires de la fonction publique les salaires réels qui sont au fond du trou par rapport à l'évolution qu'on voit dans le privé donc l'un n'étant peut-être pas étranger à la première reconstatation et le fait que malgré tout on a des besoins énormes donc moi j'aspire vivement à ce que ces contradictions éclatent au grand jour et le livre hier merci beaucoup je vais donner la parole rapidement en fait on était censé pas vraiment dépasser voilà moins 25 mais si vous pouvez être assez rapide je voudrais repasser la parole à monsieur le maire André Léniel si vous voulez bien on ne peut pas vraiment conclure il y a tellement encore à dire mais simplement ce que vous souhaitez ajouter en fin de débat et ensuite Laure de la Bretèche et puis Émilie Bilan-Curinier alors voilà 30 secondes chacun Émilie Arruis voilà je crois que les auteurs ont fait le merci très brièvement je crois que réaffirmer que la fonction publique doit être unitaire est indispensable ça ne veut pas dire que les actions qui sont faites par des fonctionnaires qui sont aux ordres des pouvoirs politiques soient forcément bien entendu porteurs d'espoir pour beaucoup de nos concitoyens et ce que je crois c'est que la valeur de la proximité que la subsidiarité c'est-à-dire le fait de réaliser des réformes au plus près des citoyens c'est la meilleure réponse pour l'analyse des besoins des citoyens croyez-moi alors c'est moins vrai peut-être dans les très grandes villes et dans les 95% de communes de France qui ont moins de 10 000 habitants s'ils ne sont pas au contact du citoyen ça ne fonctionne pas or si aujourd'hui dans tous les sondages pas n'importe quel sondage ceux qui sont faits sur des années et des années en partenariat particulier avec le Cébipof démontrent que l'élu préféré des français celui en qui ils ont encore confiance c'est l'élu de proximité c'est-à-dire le maire quelle que soit son étiquette politique 75% des français disent l'élu en qui on a confiance c'est le maire c'est pas parce que le maire serait un super génie serait d'une plus grande qualité non c'est parce qu'il est près d'eux parce qu'il est j'allais dire naturellement à leur écoute et quand il n'est pas naturellement à leur écoute ils savent immédiatement lui rappeler donc il y a un immense travail à faire il faut tout simplement que l'état je veux dire je n'oppose pas les municipalités à l'état moi je souhaite un état fort un état fort recentré sur les missions qui doivent être les ciennes c'est-à-dire les missions de solidarité nationale et les missions régaliennes et que tout le reste puisse être fait au plus près du citoyen et si nous arrivons à ce que tout le reste c'est-à-dire l'essentiel de la vie quotidienne soit fait au plus près du citoyen alors je suis sûr que nous aurons collectivement la capacité à améliorer la vie de nos projets merci beaucoup André Léniel Émilie Bilan-Curinier un dernier mot oui peut-être moi ce que j'ai trouvé le plus marquant dans ce livre c'est vraiment l'analyse du décrochage des élites politico-administratives vis-à-vis des agents et des agentes publics et même des catégories intermédiaires de la fonction publique il y a eu des questions en chat auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre qui posaient la question de la réforme de l'ENA en l'occurrence cette réforme aujourd'hui je ne dirais pas cosmétique mais en tout cas elle est très clairement insuffisante pour faire en sorte que cette dilatation cette rupture entre cette élite et l'ensemble de l'emploi public se réduisent donc en l'occurrence je pense que tout mouvement de hauts fonctionnaires et tant mieux s'il y en a qui se préoccupent du devenir des services publics se doit de penser et de repenser sa place au regard de l'ensemble des agents publics et c'est pour moi un premier geste de rapprochement avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes le deuxième point qui n'est pas abordé dans le livre mais qui est arrivé au cours de la discussion c'est la question des employeurs publics en l'occurrence ici représenté principalement par monsieur Léniel au titre des employeurs publics locaux en l'occurrence je pense que là aussi il y a une réflexion à mener particulièrement dans le contexte de la loi de 2019 qui effectivement ouvre grand les vannes ouvre grand les possibilités de contractualiser de recourir à du personnel précaire c'est une forme très très forte du gouvernement contemporain qui est supposée faciliter l'acceptabilité de ces réformes c'est de dire mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous avez toujours la possibilité de recruter des fonctionnaires mais vous pouvez tout à fait aussi recruter en dehors donc là aussi il y a une logique de rapport de force à construire et on sait qu'il y a des élus locaux qui pour le coup revendiquent d'avoir davantage de marge de manœuvre davantage de prérogatives en tant qu'employeur donc il me semble important de pointer ces contradictions à l'intérieur même de ces deux segments des services publics Merci beaucoup Un dernier mot Émilien Ruiz il faut qu'on conclue parce que je veux quand même repasser la parole très vite Je vais faire très vite je voudrais juste réinsister même si tout le monde le fait parce que je trouve que Christophe Delcoy a eu vraiment raison de ressourir cette question du statut là on touche à des objets en plus sur lesquels je travaille et que j'aime travailler c'est qu'effectivement on a beaucoup tendance depuis quelques temps à souligner le fait que le gouvernement le quinquennat qui s'achève aura échoué à réduire les effectifs le quinquennat qui s'achève a réussi ce qui a été un des tournants majeurs de ces dernières années c'est à mettre en pièce le statut et je pense qu'effectivement c'est quelque chose dont on ne prend pas suffisamment la mesure parce que toutes les discussions et à mon avis c'est aussi une stratégie politique en termes de coûts en expliquant que c'est pour réduire les coûts en réalité moi et là je sors du côté historien et là je suis plus citoyen mais ce qui me semble à la lecture de ce qui se joue aujourd'hui c'est une remise en cause de tout ce qui permettait d'assurer la loyauté des fonctionnaires au service public de façon à se réassurer quelque chose qui a été ce qui a dominé dans l'histoire de la fonction publique jusqu'aux années 40 puis 80 une loyauté à l'employeur et au chef et effectivement cette question démocratique le statut c'est pas embaucher en dehors du statut ne va pas permettre de faire des économies embaucher en dehors du statut va permettre de s'assurer la loyauté à autre chose que l'intérêt public et l'intérêt général et je pense que cet enjeu et c'est la dernière chose c'est l'enjeu qui a été souligné à plusieurs reprises et notamment par Willy je pense qu'effectivement cet enjeu démocratique c'est le cœur de toutes nos discussions c'est que la vraie question c'est la question de la démocratie dans le fonctionnement des services publics et plus globalement dans ce qu'on veut faire des services publics et je pense que là-dessus on est à peu près tous d'accord je pense sur ces enjeux-là et j'espère qu'effectivement ce type de livre et le type de discussion qu'on a là va permettre de peut-être remettre cette question sur la table cette question de qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de nos services publics un très grand merci à vous tous merci Claire Lemercier et Willy Pelletier je ne vous repasse pas la parole mais j'encourage tout le monde à acheter et à lire le livre merci beaucoup pour ce débat passionnant à tous nos intervenants à tous ceux qui nous ont suivis ce soir désolé de ne pas avoir pu prendre toutes les questions il y en avait de très nombreuses qui sont tombées un petit peu vers la fin du débat mais ce débat n'est pas clos c'est évident merci à tout le monde et très bonne soirée vous retrouverez le débat sur le site de Sciences Po .fr.cso dès demain matin pour le débat pour le débat pour le débat